... On vit dans un quartier, on est une collectivité. Ce conseil de quartier, c'est important pour la population, d'une part, pour faire remonter tout ce qui pourrait améliorer la vie des gens dans le quartier. Plus le cadre géographique est restreint, plus la démocratie directe est possible. Les habitants ont besoin de s'exprimer, d'être écoutés. Oui, en commission, on pouvait s'exprimer très librement, facilement, chacun s'écoutait. ... Sous-titrage ST' 501 Juste après mon élection, j'ai souhaité lancer en premier chantier la refonte des conseils de quartier. Nous avons besoin que le citoyen participe à l'action publique et quoi de mieux pour participer à l'action publique que les conseils de quartier. Nous avions besoin d'une nouvelle charte pour organiser ces conseils de quartier parce que nous avions besoin de conseils de quartier efficaces et on voulait faire de Palaiso une ville pilote en matière de démocratie locale. D'où cette nécessité d'engager une réforme rapide de nos conseils de quartier. Cette réforme, finalement, on ne pouvait la faire qu'avec les Palaisiens parce que ce sont les premiers concernés. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer une grande co-élaboration de cette réforme avec plus d'une centaine de Palaisiens qui se sont inscrits, qui sont venus, qui ont participé. L'aboutissement, c'est d'abord une nouvelle charte qui en fait enterrine un certain nombre d'avancées et notamment cinq grands changements pour les conseils de quartier qui, j'ai envie de dire, sont un peu l'ADN de ces conseils de quartier pour l'avenir. Effectivement, nous avons décidé qu'à partir de sept quartiers qui découpaient Palaiso, nous n'aurions plus désormais que cinq quartiers. Nous avons souhaité à la fois tenir compte du passé, de l'histoire de la ville puisque cette ville a une histoire très riche et très longue mais également de la géographie, bien sûr, et du présent. Nous avons tenté, en redécoupant les quartiers, de permettre justement un équilibre parce que la population de Palaiso est très diversifiée, un équilibre entre les différentes classes sociales, entre les différentes professions et essayer de constituer donc dans chaque quartier une image de la diversité des palaisiers. À mes yeux, ce qui paraît très important, c'est d'avoir pu dégager des notions de budget. En premier, un budget de fonctionnement et également un budget pour les éventuels travaux et investissements. C'est effectivement participatif. Les habitants ont besoin de s'exprimer, d'être écoutés et de voir certaines aspirations ou certains souhaits se réaliser. Toutes ces notions de budget, entre autres, qui doivent être bien connues de tout le monde. La mairie nous a proposé de rendre les conseils de quartier beaucoup plus visibles sur le site de la ville et depuis ce site, de pouvoir accéder très facilement aux sites indépendants des conseils de quartier. Au site autonome, il en existe déjà deux actuellement et on espère bien que chaque conseil de quartier aura à terme son propre site. On va développer les panneaux d'affichage. Il y aura un lieu bien identifié pour chaque conseil de quartier. Certains l'ont déjà, d'autres sont en cours. Et sur ces lieux, il y aura un panneau d'affichage réservé au conseil de quartier où on pourra mettre des informations et notamment afficher le compte rendu du conseil de quartier pour les gens qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas Internet. Il y a aussi le palais Zomag, avec l'annonce des conseils de quartier, ce qui se faisait déjà auparavant, mais ce sera beaucoup plus visible. Ça permettra aux autres conseils de quartier de se rendre compte de ce qui se fait par ailleurs dans la commune. Le maître mot de la commission gouvernance, ça a été de travailler sur la simplicité et puis l'ouverture. Ce que l'on a voulu dès le départ, c'est que beaucoup de gens de la population viennent assister à ces conseils de quartier. Alors simplicité veut dire ouvert à tout le monde et puis pas d'hierarchie. On ne veut pas qu'il y ait un président de ce conseil de quartier, on veut que ça bouge en fait. Le président sera nommé pour une séance du conseil de quartier. On voudra quatre séances minimum de conseil de quartier par an, plus une séance plénière qui s'appellera un forum du conseil de quartier. Dernière nouveauté, j'ai souhaité nommer trois adjoints de quartier au sein de l'équipe municipale qui auront pour tâche de suivre spécifiquement le bon fonctionnement de chacun des conseils de quartier et pouvoir relayer leurs différentes demandes auprès de la municipalité. Par cette collaboration, nous avons, je l'espère, bâti une relation de confiance avec les conseils de quartier. qui nous permettra, je dirais, de franchir une nouvelle étape en matière de démocratie locale au service des palaisiens. Tout l'objet de cette refonte des conseils de quartier consistait à doter ces conseils de quartier de plus d'autonomie et de leur donner une voix plus forte pour peser dans le débat public. C'est exactement ce que nous avons obtenu grâce à cette nouvelle charte des conseils de quartier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...